Une nuit, vers 3 ou 4 grammes, j'étais dans un bar louche. Ah bah, en l'occurrence, c'est moi qui louchais. Oh, j'aime bien ce genre de bar un peu glauque. C'est des failles spatio-temporelles. Ah, il y a des gens. Enfin, des gens. On se voit dans le Seigneur des Anneaux. Ah bah, il y a des trolls, des hobbits, des golooms. Ah, ils auraient pu tourner les films là-bas. Non, ils auraient fait des économies. On dirait des abats. Alors, pas le groupe, papa. Mamma mia, il y a des moña moña, non ? Les mecs ont des têtes de rognon. Alors, moi, dans ce genre de bar, je laisse toujours mon sac derrière le comptoir. Oui, parce qu'une fois, j'ai trouvé merci au vomi. Alors, bon, moi non plus, je n'aime pas trop. Et comme je n'avais pas de poche, j'ai mis ma carte bleue dans ma culotte. Bah oui, a priori, c'est un endroit sûr. Ah bah, il y a du passage, mais... Mais je pense que je sortirai si un pickpocket m'a sticoté le cheliboune. Et donc, alors, je bois, je bois. Et puis, un cubi plus tard, envie d'aller aux toilettes. Alors, les toilettes, comment vous dire ? Bah, déjà, dès qu'on entre, il y a l'odeur qui fait un trou direct dans le cartilage du groin. Alors, malheureusement, on ne peut pas respirer par la bouche. Parce que sinon, on mange des mouches. Et alors, toute la pièce vient d'être refaite récemment, avec tout ce qui peut sortir d'un corps humain. Ah bah, c'est la fête au microbe. C'est le Ibiza des Germes. Ils sont là, les petits... Ah non, parce qu'on a les toilettes à la turque pour nous, les femmes, des jages. C'est un peu l'école du cirque. Mais alors, péter... Ça pourrait être une épreuve des jeux paralympiques. C'est fort boyard. Ah bah, tu t'attends presque à avoir passe-partout, accroché la chieuse à la chasse d'eau, le gars. Ou le père fourrache. Qui te ferait chier avec une devinette à la con. Qu'est-ce qui est invisible et qui sent la carotte. Je ne sais pas, Pierre Fourance. Alors ? Un pain de lapin. Non, parce qu'il y a l'air déjà. Canel et deux grolles. Talons aiguilles sur les deux petites plateformes. C'est Oli Dernreich. On m'appelle le Philippe Candeloro des Cagouins. Tout ça en ondulant, parce que quand t'es cramé, bah... T'es pas stable. Tu gondoles. Et sans se tenir au mur. Oh bah non ! Sinon tu chopes la peste vivonique. Ou au mieux des taupes dans la pelouse. Alors ensuite... Faut entendre tirer la robe au tire-mouchon et s'en caler sur le bras. Face au toge. Ou sous le menton, comme ça on va voir. Ou au capuche. Ça dépend des modèles. Ensuite, il faut baisser le collant et la culotte et tirer au maximum. Et ensuite... Faut viser ! Oui, parce que pour vous messieurs, c'est pas trop compliqué de sortir le tuyau, d'arroser les plates-bandes. Et de tout ranger dans la cabane à outils. Mais nous, les femmes, on a un système à aspersion aléatoire ! C'est un peu comme ça vient, hein... En vrac... Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Aléas, j'en ta haie ! Arrête ! Donc tu te tortilles, tu retiens d'une main ta robe au tapon qui s'écroule, de l'autre ta culotte, et en plus, il faut chasser les mouches ! Arrête ! Ah bah c'est là où tu regrettes de pointu de pièvre ! Arrête ! Avec des ventouses. Mais non, mais il devrait inventer un système avec un harnais. On se hisserait au-dessus du trou, tu vois. On ferait pipi en rappel. Papi Boynton. Attention à 3h. Tiens, poum, prends ça. À 9h, tiens, poum, sale japonais. Il n'y a plus rien à voir avec des chieux. Je me tamponne la pomponette et je relâche mon pack collant culotte. Et là, autant vous dire, j'avais complètement oublié la carte bleue qui était dedans. J'avais tellement tiré, ça a fait catapulte. J'entends bling, 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 bling. Et je vois lentement chavirer ma visa dans le trou loulou des Wawa. Alors là, je pense qu'il aurait fallu filmer ma tête. J'ai eu une sorte de rictus. Un peu comme une huître qui aurait su une giclette de citron. Non, en fait, ça s'est fait en deux temps. D'abord, d'abord, que je comprenne ce qu'avais je suis. Un bijou, un stérilet, un tiens-bouchon, un bon moment. Et puis, de deux, qu'est-ce que je fais ? Ce qui est dû donner à peu près dans l'état dans lequel j'étais. Quelle qu'elle suis ? Oh, que que fait ? Alors, par contre, c'est bien fait une visa. Ça flotte. Bon, j'ai quand même fait ni une ni deux, parce que pas sûr que ça surnage pendant 100 ans. J'ai retroussé de mes manches et... Pas d'arrivée ! Quand t'es au pied du mur, ou la main dans le trou, pour pouvoir dire... Et puis, bourrée, je me suis dit, « Ah ben, c'est pas grave ! » Je touille la piste de tout le 14e arrondissement. Mais au moins, je récupère mon pouvoir d'achat. Alors, ensuite, je me rhabille. En sortant, je vide toute flacon de pousse-mousse pour nettoyer. Et je retourne enfin au bar. Et là, tout le monde m'ordure rire, parce qu'évidemment, j'avais remis mon collant par-dessus ma robe. Avec en plus trois mouches qui étaient restées prisonnières de mon collant. « Oh, c'est une belle mort ! » Ou pas. « Oh ! » Et au moment de payer l'addition ? « Carte muette ! » « Oh ! » « Et le barman ? » « Oh, la honte ! La honte ! » « Ben, un peu comme vous, vous, ce soir, vous, devant moi. » Et j'ai envie de vous dire que... Même si on ne fait pas de zizi ensemble, ce qui n'est pas exclu. J'ai envie de vous dire que... Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Applaudissements ... ... ... Merci.